On reste là-haut. J'ai compris qu'on ne jouait plus au Trémor. Pas quand ils savent que t'es dans le coin. Ça vous tente, George ? Rémus, évite les jeux d'argent. Regardez, encore une momie. Toutes mes excuses, messieurs. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyés. En discuter entre amis. J'ai promis à ce Yid de ne l'entuber qu'à moitié. Comme je te le disais, il me faut 500 caisses de rhum par mois. Inutile d'aller plus loin. Je ne te vendrai plus d'alcool dorénavant. Les choses ont changé. En quel honneur ? Ce n'est pas vraiment tes affaires. C'est exactement le genre d'attitude autoritaire. J'ai des amis dans la politique qui sont très haut placés. Pour leur être agréable et pour ma tranquillité d'esprit, je préfère simplifier les choses. Moi j'ai le pognon, toi t'as la bibine. Ça ne peut pas être plus simple que ça. Le plus simple, c'est de n'avoir plus qu'un acheteur. A partir de maintenant, je ne livrerai plus de marchandises partant d'Atlantic City qu'à monsieur Rothstein. Si tu veux, traite avec lui directement. C'est ça, à 50% plus cher. Tu pourras toujours passer par Brooklyn. Bill Lovett. La patte folle. L'Onergan. Ces Irlandais vendront jamais un Italien. Désolé, messieurs. Nouvel an, nouvelle règle. J'aurais dû m'y attendre. Une chintoc, dans ma blanchisserie, m'a dit que 23 serait l'année du port. Je te parle d'une décision commerciale. Je me suis cogné la route jusqu'ici. J'ai eu des emmerdes avec ma bagnole. Nous en sommes tous là, monsieur. Oui, mais on n'est pas tous sur le même putain de bateau. Je me retrouve coincé de tous les côtés ici avec vous. La chalice tight. Toi, je t'emmerde, Franck. Avec ton putain de trou à rat de bar et tes entrepôts de canardies. Je vois pas quel service tu me rends, Mico. Et toi, le nain youpin, tu te prends pour qui ? Toujours arrodé comme un putain de dentiste avec son éther. Fais attention à ce que tu dis, Jim. Toi, ta gueule. Et tu vas au coin, Almorveux. Et pour finir, il y a toi. Le putain de nœud pape sur une baguette de pain. Avec ta gueule d'enculé de déterrivant. Vous devez être fatigué, monsieur Rosetti. Ça peut vous taper sur les nerfs. Il faut vous reposer. Il me faut surtout 500 caisses de Rome. Vous et vos hommes êtes mes invités au Ritz. Tu crois que je peux pas me payer une chambre d'hôtel ? Je fais preuve de bonne volonté. Vous acceptez ou non ? Tu veux l'avoir, ma bonne volonté ? Non, non, Riz. Toi, je vais te chier comme mes saucisses d'hier, sale bouffeur de patate. Vous vous rendez mes décisions plus faciles à prendre. Vous avez plus le sens de l'humour, les gars. Vous avez plus le sens de l'humour, les gars. Vous avez plus le sens de l'humour. 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 Merci.